Donc 8h43, la revue de presse d'Europe 1 comme chaque matin. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Olivier Delagarde, pardonnez-moi. À la lune ce matin, le voyage d'Emmanuel Macron en Israël. Alors, y en compliqué, je volais avec des idées simples, écrivait le général de Gaulle. Je savais qu'au milieu de facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait. On le sait si dans son avion, tôt ce matin, Emmanuel Macron aura eu le loisir de relire ses lignes archi-célèbres et évidemment de circonstances. En tout cas, la presse, elle, pèse et sous-pèse les enjeux de ce voyage éminemment compliqué. C'est d'ailleurs tellement compliqué que personne n'est d'accord. D'abord, à la une du Figaro, Philippe Gélier estime que ce voyage arrive trop tard. L'éditorialiste ne comprend pas qu'Emmanuel Macron n'ait pas sauté dans son avion immédiatement, comme Jacques Chirac l'avait fait au lendemain du 11 septembre à New York. Mais c'est quand même un peu plus compliqué pour la France que pour les autres chefs d'État relativistes. Dominique Moisy dans Le Parisien, tout le monde voulait y aller. Or, la France a une voix particulière puisqu'elle a des communautés musulmanes et juives les plus importantes en Europe de l'Ouest. Une voix particulière, mais c'est la France à faune, s'indigne l'humanité. En gros titre, l'alignement de Paris derrière Israël entache sa crédibilité, explique le quotidien communiste. Alors, peut-être allez-vous nous aider à y voir plus clair, Olivier. La diplomatie française, est-ce qu'elle est vraiment alignée sur celle des Israéliens ? En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne, et c'est pas moi qui le dis, mais Henri Laurence, grand spécialiste du Proche-Orient, qui signe une tribune dont la croix. Lisez-la, elle est éclairante. Cet alignement n'est pas nouveau, explique-t-il. Il date de 1967. La victoire d'Israël dans la guerre des six jours a alors été vécue en France comme la revanche de la guerre d'Algérie. Cependant, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac, la diplomatie française n'était pas perçue comme alignée sur Israël. Cela a changé après le 11 septembre, poursuit-il. La question sécuritaire, puis la question migratoire, a éloigné Paris de l'espace arabo-musulman. Et Henri Laurence, de résumer cette visite de manière lapidaire, Macron va dire qu'Israël a le droit de se défendre tout en faisant attention à ne pas tuer les civils. Et c'est tout. Son voyage va renforcer aux yeux du monde non-occidental son alignement sur Tel Aviv. C'est pourquoi sa voix n'aura aucun effet. Et en plus, rajoute Jean-Dominique Merchet de l'Opinion, cela fait longtemps qu'Israël ne considère plus la France comme un interlocuteur de premier plan. Les relations avec l'Arabie saoudite ne sont pas chaleureuses. La diplomatie française est à la peine au Maghreb. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette position. Eh bien non, Dimitri, parce que ça, c'est ce que pensent les spécialistes, les commentateurs que nous sommes. Écoutons maintenant un acteur. Gérard Harrault est diplomate. Il a été ambassadeur de France en Israël, puis aux Nations Unies, puis aux Etats-Unis. Bref, il a mis les mains dans le moteur. C'est dans Libération que vous lirez son interview. Le problème est insoluble, explique-t-il. Les Israéliens ne veulent pas la paix, ils veulent la sécurité. Le Hamas, rappelle-t-il, veut l'anéantissement d'Israël. « Je trouve qu'il est un peu facile d'accuser la communauté internationale de s'être désintéressée de la région », déclare-t-il. Les Etats-Unis ont tenté pendant 30 ans de négocier sans résultat parce que, parce que, il n'y a pas de solution, finit-il par conclure. « Orient compliqué », vous disait-on. Et puis dans ce contexte, vous lirez dans le Figaro ce récit, mais on vous en parle beaucoup. Depuis ce matin sur Europe 1, l'armée israélienne a invité des journalistes de la presse internationale à visionner des images des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Des images prises par les terroristes eux-mêmes. Et le porte-parole de l'armée israélienne explique la démarche de cette projection. « Nous avons constaté que certaines chaînes de télévision comparaissent ce que fait Israël à Gaza avec ce qu'a fait le Hamas. Je me suis dit qu'il faut que vous sachiez. » Ça, Stanislas Poyer raconte ainsi l'indicible. Vous lirez donc le Figaro pour savoir si vous parvenez toutefois au bout de ce récit parfois insoutenable. On change complètement de sujet, Olivier Delagarde, avec des chiffres intéressants concernant l'immigration. Eh bien, intéressant, oui, parce qu'en fait, on dit souvent n'importe quoi sur le sujet. Entre ceux qui estiment qu'elle est trop importante et ceux au contraire qui affirment que la France manque à tous ses devoirs d'accueil et d'humanité, l'OCDE publie les chiffres. Juste les chiffres. Vous les découvrirez dans les échos, par exemple. 6 millions de personnes immigrées ont été accueillies au sein des pays riches de l'OCDE en 2022, hors réfugiés ukrainiens. C'est une hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Les États-Unis, avec plus d'un million d'immigrés, se situent en première position des pays de destination, suivent l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Canada. La France se classe en sixième position avec 301 000 étrangers accueillis en 2022. Un chiffre en hausse de 8,3% sur un an. Voilà les chiffres. Rien que les chiffres à garder en mémoire avant de s'étriper autour de la future loi immigration. Et puis maintenant, vous pouvez vous rendormir, Dimitri. Ah bon, j'ai le droit ? Je suis inquiet. Combien d'heures avez-vous dormi cette nuit ? Voilà, 4h, 4h30. Eh bien, ce n'est pas assez. Il faut entre 7 et 8h par nuit pour un adulte. C'est la Croix qui l'affirme dans une grande enquête ce matin. Vous y apprendrez que les Français dorment en moyenne 6h58 par nuit et cela ne cesse de diminuer. Et depuis longtemps, cela remonte à la généralisation de l'électricité et de l'éclairage des maisons dans les années 20. C'est ajouté l'arrivée de la radio, ça c'est bien, et puis de la télé dans les chambres et évidemment amplifiée avec l'irruption des outils numériques. Ah oui, téléphone dans le lit. Ce que nous dit le journal, c'est que le sommeil, en fait, est mal considéré, associé à l'enfance ou à une forme de faiblesse. Diminuer son temps de repos est devenu une forme moderne d'affirmation de sa liberté. Or, ne pas dormir suffisamment apportant de réelles conséquences sur la santé, rappelle le journal. Et puis, n'oublions pas que dormir permet de rêver. Ce qui, compte tenu de l'actualité du moment, n'est peut-être pas à négliger. On dormira quand on sera mort. C'est ce qu'on dit quand on a 20 ans. Merci beaucoup, votre revue de presse, Olivier Delagarde. Merci beaucoup.